Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Kitech. Au cours du week-end, Google a publié une nouvelle enquête de personnalisation qui tente de vous aider à obtenir la configuration de l'écran d'accueil personnalisé ultime au lieu de passer des heures de recherche à travers des pages de Google Play pour des packs des lanceurs ou des fonds d'écran. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées, surtout si vous aimez le contenu de la chaîne. La seule raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent Android sur iOS est le niveau de personnalisation de l'interface utilisateur qu'elle offre. Il vous aide à sélectionner l'écran désiré d'accueil, lanceur, fond d'écran, icône, clavier, etc. pour votre smartphone. Les utilisateurs d'Android ont longtemps été en mesure de personnaliser l'écran d'accueil de leur téléphone en créant des widgets et le téléchargement de lanceurs ainsi que des packs d'icônes. Beaucoup de différents lanceurs Android disponibles sur Google Play rendent votre travail plus facile. Mais de nombreuses fois, les utilisateurs finissent par utiliser le lanceur par défaut avec une rangée d'icônes sur leur écran d'accueil. Même avec un lanceur, les utilisateurs doivent choisir ce que le développeur a conçu plutôt que leur propre choix. Cependant, de nombreux utilisateurs ne sont pas conscients de cela et comptent plutôt sur leur propre image et font des trans préchargés de leur téléphone pour garder le regard frais de leur smartphone. Et pour aider les utilisateurs à faire sortir leur côté créatif et d'être différent, Google a créé le test MyAndroid, un court questionnaire conçu pour aider les utilisateurs à découvrir la conception de l'écran d'accueil parfait ainsi que de nouveaux packs d'icônes lanceurs fond d'écran et des widgets et la mise en page pour eux. 22 questions vous sera demandées. Le test est rapide. Chacune des questions contient entre 2 et 4 réponses à sélectionner avec de beaux graphiques pour vous aider à prendre votre décision. Ces questions comprennent des bases telles que monochromatique ou multicolore et modèle ou aléatoire ou vibrant ou mise en sourdine et maximalisme ou minimalisme qui attendent de vous une réponse rapide. Il va également demander ce qui est important pour vous comme je veux des infos plus rapides, je veux quelque chose de différent, je veux un look cool et il demandera également votre niveau d'expérience avec Androïd. Ils sont tous à choix multiples et ne prennent pas plus que quelques secondes chacune pour répondre. Il faut juste être sûr de faire vos réponses aussi précises que possible et vous devriez être agréablement impressionné. Tout cela pour générer avec précision des suggestions uniques en fonction de vos préférences. A la fin du test et une fois tout est fait, Google recommande un tas de différentes configurations de lanceurs qu'ils pensent vous convenir le mieux qui correspondent à vos réponses. Vous serez également recommandé l'application de fond d'écran optical lanceur applications un widget et même le clavier que vous devriez utiliser. Il fournira des liens vers le Play Store afin que vous puissiez facilement télécharger les applications proposées. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez reprendre à nouveau le test pour générer de nouvelles recommandations. D'autre part, si vous êtes satisfait de la façon dont votre écran d'accueil a un nouveau look, alors vous pouvez également partager les résultats avec les autres personnes. Google fournit un lien « Partagez votre look » à la page de résultats que vous pouvez partager avec d'autres personnes de façon qu'ils peuvent également télécharger rapidement pour eux. Vous pouvez également partager votre look smartphone Android nouvellement personnalisé sur Google+, Twitter et Facebook. C'est un moyen simple d'introduire les débutants d'Android à la vaste gamme d'outils de personnalisation disponibles sur Google Play. Et voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que cela va vous être utile. N'oubliez pas de mentionner votre avis concernant le test MyAndroid et de le partager avec vos amis afin qu'ils puissent également pouvoir en profiter. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et si tout cela vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour m'encourager. En espère de vous revoir, je vous souhaite une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada